Youtubers, Youtubers, de retour, on dit merci à la vie, give thanks for life, on est en vie, hein Gavin, on dit merci à la vie, merci la vie pour être en vie, hein, c'est ça, c'est important, on dit ça à chaque jour en t'élevant, merci la vie, c'est ça, parce qu'on pourrait très bien ne pas être ici, hein, c'est ça. C'est pas phénoménal, tu vas être oublié. C'est compliqué, tu sois phénoménal, on n'a pas le choix, c'est un système, on vit dans un système qu'il faut être phénoménal, sinon on va être oublié, hein Gavin, c'est ça. Donc, il faut trouver une cause, une cause pourquoi on va se tenir, qui va vraiment libérer l'énergie, parce que l'énergie, du moment que tu commences à libérer l'énergie, tu commences à créer des expériences vraiment uniques, vraiment uniques, toutes les créations remarquables commencent avec l'énergie. Tu sais, c'est pour ça, moi, je viens tout le temps ici sur YouTube avec la même énergie, la même entrain, le même enthousiasme. Moi, je changerais jamais, là, tu sais, puis de toute façon, je suis pas fake, fait que je suis sûr que je changerais pas, je viens pas ici pour prétendre que je suis quelqu'un d'autre. Je vais juste, je vais juste être moi-même, hein. Puis, c'est ça, des fois, là, c'est là que tu vas inspirer le plus de gens, c'est juste en étant toi-même. Find your cause and then do your work with pride and love. Trouve ta cause, puis après, fais le travail avec fierté et amour. Avec fierté et amour. L'amour, là, on est né avec ça. On est né avec ça, l'amour. Ce qu'on apprend en vieillissant, c'est la peur. Tu sais, on apprend la peur. On est né avec l'amour, mais on apprend la peur. As-tu du sens, ça? Tu sais, on est tellement corrompus, là, par ce système-là, là, que ce qu'on apprend du moment qu'on est jusqu'à temps qu'on se réveille, qu'on réalise qui on est, ben, c'est de la peur. On cultive la peur, seulement la peur, l'angoisse, le doute. On a peur, on a peur de tout, tu sais. Ça, on a peur de... Fou, merde. Fou, merde. L'amour. L'amour. Tu sais, le pouvoir de l'amour, là, on l'a, tout le pouvoir de l'amour. Il y en a juste une infime partie qui s'en servent. On a tout le pouvoir de l'amour, le pouvoir de changer les choses. Puis l'amour, c'est tellement une force incroyable qui peut changer tellement de choses, qui peut changer le monde. Il peut changer le monde. L'amour peut changer le monde, c'est sûr. Mais c'est de ramener l'amour. Tu sais, où est rendu l'amour? Tu sais, quand on parle d'amour, c'est quoi l'amour? Moi, pour moi, l'amour, c'est l'absence de... L'absence de mal, l'absence de mal, c'est l'amour. Tu sais, c'est quoi qui est l'amour? C'est l'absence de mal. L'absence de mal. Tu sais, il y a tellement de mal, tellement de choses qui n'ont pas de sens, parce que l'amour est comme disparu. Sorry. Oh, l'amour est disparu. C'est le temps de ramener l'amour. Le temps de... Bring back the vibes. Remener les vibes. Remener l'amour. In the past, most of us were content to have a job that simply paid the bills. But now we crave so much more in our work. We want fulfillment, creative challenge, growth, joy, and sense that we are living for something more than ourselves. Tu sais, il n'y a pas personne qui ne veut pas vivre une vie meilleure. Moi, je ne connais pas personne à qui tu vas leur dire s'ils veulent vivre une vie meilleure, qu'ils vont dire, ah, non, 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 je veux rester dans la même vie que je suis. Non, voyons donc. Mais ça prend de l'effort. Tu sais, il faut que tu fasses de l'effort pour sortir du... Ben, du système. Tu sais, sortir du système, c'est pas vraiment sortir du système, là. Tu sais, c'est plus vivre tes rêves parce que sortir du système, je pense que comme on disait moi puis Gabriel, c'est-tu vraiment possible? Tu sais, le système est tellement en tête, là, que je pense que t'es mieux d'utiliser le système puis vraiment de faire du mieux que tu peux pour t'élever au... Tu sais, il faut que tu sois allergique à la moyenne, là. Tu sais, il faut se le dire. Il faut se dire les choses comme ils sont. Non, oui, il y a un système. Les gens sont victimes du système. Mais moi, je suis pas responsable de la merde des gens dans leur vie. Tu sais, si les gens, ils ont pas d'ambition, ils ont pas de drive puis ils ont pas de motivation. Moi, c'est pas mon problème. Moi, j'en ai. Puis moi, je vais vivre mon rêve puis je vais encourager d'autres mondes à le faire. Fait que... C'est ça. C'est de vraiment... De sortir de la zone de confort. Tu sais, la vie, c'est pas juste fait pour se lever, payer des billes puis mourir, là. C'est... 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 Your life cannot help but explode into success. Quand tu es dédié au service, quand tu es dédié à redonner, ta vie ne peut pas faire autre qu'exploser. C'est sûr et certain. Exploser de succès. C'est sûr et certain. Du moment que tu commences à t'exprimer et à vouloir embrasser la vie, je vous l'ai dit, la vie, il y en a une bonne ici. Each and every one of us needs to ask ourselves, not just as parents, but as people. What will my life stand for after I have died? C'est ça l'affaire, c'est qu'on vit tout, mais qu'est-ce que je vais laisser? Quel héritage que je vais laisser, moi, un coup que je vais être parti? We need to think about the footprints we will leave, and our future generation will know that we have lived. Je ne dis pas qu'il faut peut-être des mots à mettre Gandhi. Je ne dis pas qu'il faut peut-être des mots à mettre Gandhi, mais... Ça, il faudrait peut-être faire de quoi de nos vies, là. Moi, je me suis rendu compte de ça, en tout cas. À un moment donné, je me suis dit, whoop! Je vais faire d'autres choses, moi-là, dans la vie, là. Tu sais, il n'y a rien, là. Il n'y a rien qui détruit plus le cœur que de savoir que tu avais l'opportunité de faire quelque chose, puis que tu ne l'as pas fait. C'est pour ça, excusez. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être dans nos tombes pour se réveiller et faire de quoi de nos vies. Tu sais, c'est ça l'histoire, là. C'est que ça détruit nos cœurs, ça détruit notre esprit, ça détruit tout. Du moment que tu ne vis pas, selon ton potentiel, ce que tu es capable de faire, tes rêves, tes aspirations, tu commets un suicide mental, je suis certain, là. Tu as un suicide mental. Donc, tu sais, c'est important de... de trouver ton purpose, ton calling. Tu fais ça comme tu veux, puis... Vas-y, à fond la caisse. À fond la caisse. Regardez, moi, j'ai dit... J'ai-tu dit que j'étais pour le faire ou pas? Là, aujourd'hui, j'ai comme... 1000 vidéos sur YouTube. Ça fait que j'arrête pas, là. Me voyez-vous arrêter? Me voyez-vous arrêter de poster des vidéos? Non. Pas l'intention d'arrêter, ben, ben non plus. Je pense que je vais être ici pour ben des années. Ben, c'est ça de... Juste de savoir que tu avais le potentiel de manifester quelque chose que tu ne l'as pas fait, ça va te briser le cœur. Donc, fais-le, accepte l'appel. Tu sais, prends l'appel. Prends l'appel, puis vas-y, rise and shine. Lève-toi et brille. We all have special talents that are just waiting to engage in a worthy pursuit. On a tout quelque chose à apporter. Tout, tout, tout. Nous autres, on a tout quelque chose à apporter dans ce rêve de la vie-là. Moi, moi, c'est ce que je fais en ce moment. C'est peut-être... Mais même là... Moi, c'est d'inspirer les gens. C'est de parler aux gens, de motiver. C'est sûr, moi, c'est mon créneau, ça. Mais il y en a d'autres, c'est d'autres choses, tu sais. We all have some form of personal genius. We all have some kind of genius. On a tout une petite forme de génie en dedans de nous. C'est juste de gratter, gratter, puis faire resurfacer ce génie-là. Parce que le génie, quand dedans de nous, il est juste caché parce que Babylone vous a mis un autre idée dans la tête de ce qu'était votre vie. Mais en réalité, c'est pas ça la vie. Tu sais, tout est fantaisie dans le système. Donc, faites vos recherches. Merci à la vie et je reviens.